Bonsoir à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universal XIV avec le Congo. On se retrouve donc dès la fin de notre petite guerre avec la Grande-Bretagne. Une guerre qui s'est quand même plutôt bien passée, bon on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait à cause du fait qu'il a commencé à s'énerver à débarquer des trucs. Mais globalement c'est quand même plutôt propre. Donc du coup on récupère un peu nos troupes qui étaient à droite à gauche, il va falloir qu'on légitime un peu. On devait du coup libérer le Maroc en tant que vassal. Donc du coup j'ai regardé comment ça se fait, il faut qu'on soit sur l'écran diplomatique de notre propre pays. Et en bas il y a un bouton de créer une dépendance. Donc on voit qu'on peut en créer un paquet et en l'occurrence on peut créer le Maroc tout en bas. Donc par contre si on fait ça on aura trop de relations. Bon c'est pas forcément ultra choquant non plus j'ai envie de dire. Ici on a plein de pourcents là. On va peut-être faire des revendications sur des trucs. Allez hop. C'est parti. Donc on va légitimer tout ce qu'on a sauf Abba. On va vérifier que c'est bien cette province là. Ah ouais c'est ça avec la petite apostrophe. Ça tombe bien nous coûter une blinde à légitimer. Donc tant mieux j'ai envie de dire. On s'en tire plutôt bien. Est-ce que ça ? Je suis pas sûr. Ça ça appartient à l'Europe ça. Continent Europe, continent Europe. Donc on a pas de stress vis-à-vis de cette île. Ce qui est plutôt cool bien sûr. Lui il est coincé du coup. Je suis bien désolé pour toi. Du coup tu géreras les éventuelles rebelles. Merci. Alors on a une colonie auto-suffisante. Parfait. Ah puis on avait notre marchand également à poser. Alors on va essayer de boucher ces trous là. Qui sont quand même assez moches. On va faire revenir le colon. Le marchand. Alors. Quelles sont nos possibilités ? Ici on a 100% et du coup tout se barre par là. Donc c'est pas mal. Ici on a 100% dis-donc à Zanzibar. C'est la fête. Impressionnant. Y'a personne d'autre dedans. Bon je pense que c'est parce que les anglais n'ont pas encore renvoyé leur bateau. Ça devrait pas durer. Ici on a 19%. Ailleurs on est pourri. Ici on est pourri. Ici. C'est peut-être ici qu'on a moyen de jouer. Ici on a quand même un paquet qui se barre. Et on a 40%. Sachant qu'il y a 5 qui va là. On va peut-être plutôt se poser là. Et on va... collecter ici. Encore que. Pour envoyer là plutôt. Bon on va transférer. On va transférer là. Où on collecte quand même une somme pas si négligeable. Ouais non on va essayer de collecter là. Merde il est parti déjà. On va attendre qu'il arrive. C'est pas grave. D'ailleurs on va renvoyer nos propres bateaux peut-être. Ce serait intéressant de le faire avant d'oublier. Zanzibar non. Bah du coup Côte d'Ivoire. Donc du coup Zanzibar on a 100% pour l'instant. Donc ça sert à rien de s'énerver. On va l'envoyer au golf d'Aden. Ça c'était des navires lourds. Les troupes. Elles vont se recentrer un petit cul. Il nous faudrait des généraux pour lancer l'entraînement. On va regarder ça très vite fait après. Donc lui il est arrivé à Tombouctou. Et il envoie 5 vers la Côte d'Ivoire. Ce qui permet d'en ramasser 8 quand même. C'est pas dégueulasse. Alors ici on s'était pris un stack wipe. Donc il va falloir qu'on réembauche nos troupes. On va donc le faire tout de suite. Les bateaux de transport. Ils vont retourner là par exemple. Ok. Je pense qu'on va quand même relâcher le Maroc. On a beaucoup de points diplomatiques. C'est le moment d'en perdre un. On y survivra. Alors le Maroc va être libéré. Il sera sunnite. On peut jouer la dépendance libérée non. C'est parti. Qu'est-ce qu'il bénit un perdiste contre le Maroc ? Bah non c'est notre vassal. C'est pas con quoi. Du coup on va immédiatement lui imposer la religion. N'est-ce pas ? Lui on va l'apaiser un petit peu. Histoire qu'il nous file du blé. Donc on a trop de relations. C'est pas grave. On a un mec disponible. J'aimerais bien quelques mariages avec ces gens là. Parce que mine de rien notre... Voilà on avait pas de reine. C'était quand même un peu dommage. Ah on a été repéré chez les ottomans. C'est très triste. Reviens toi. Et on va en renvoyer un autre chez l'anglais. Et un autre en Tunisie je pense. Toi tu ne sers plus à rien. Les alliés sont contents. Alors il nous aime comment ce nouvel allié ? Pas tant que ça étant donné qu'on vient d'imposer la religion. Donc on va améliorer ça. C'est parti. Et donc on va envoyer un réseau à Tunis. Tunis qui n'accepterait pas d'être vassalisé. Donc notre prochaine cible je pense que ça va être l'Ethiopie. Ça se termine très bientôt la trêve en 91. Merde. Non on va soulager les souffrances des épidémies. Ça se termine en 91 donc ce sera probablement notre prochaine cible. Ici on aurait bien sûr la possibilité éventuelle de... D'attaquer Massina mais toujours couvert par les ottomans. Alors on se détend, je veux lancer l'entraînement de cette troupe. Merci. D'ailleurs ici aussi. Alors la Banque Nationale confrontée à des difficultés. 3000 duca pour la soutenir. Ou 3 en inflation. En inflation on est à 0 et on perd quand même beaucoup. Bah tant pis, on va bouffer de l'inflation. Je ne me prends pas 3 emprunts pour ça. A la place on va construire des trucs si on peut. C'est pas mal ça. Heu... Des troupes. Des troupes et des bateaux. Est-ce qu'il y a moyen ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ok donc là on est dans la période événement pourri. Ça que vous me dites. Les marchands perdent 20 en loyauté. Carrément quoi. Les marchands gagnent de l'influence et il y a un méga soulèvement. Ou on dépense du blé. Nous devrions acheter et faire distribuer tout le pain possible. Bah du coup heureusement que je n'ai pas lancé mes constructions. Voilà. Donc ici on a... Pourquoi il est là notre amiral ? Tu ne sers à rien mec. C'est pas plutôt là. Donc ici on a 33 000 hommes qui s'amusent. En termes de troupes... En termes de troupes on est ultra large. On va compléter nos régiments du coup. Avec nos nouveaux... Notre nouveau modèle. Super trop bien. Hop. Voilà. On a que 3 armées ? Ah non. On a 4 armées de 36 000 hommes. C'est pas mal. C'est pas mal c'est pas mal. C'est pas encore ouf mais c'est quand même pas mal. Euh ouais. Bon alors Massina. Pfff. Massina quoi. Ca va pas être facile hein. Ca va pas être facile. 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 Alors si on prend des revendications là. Le problème c'est que c'est des trucs qu'on donnera à notre vassal de toute façon. Donc on va le faire. Hop. On va le faire blober. vraiment énormément. Jima. C'est pas grave. Il va gueuler un peu. Euh. Ca ne me dérange pas. Je pense que dès qu'on leur a fait grossir là. On va lancer l'intégration des deux. Bon le pull j'aurais bien voulu faire grossir sur Massina. On verra les opportunités hein. Il y a toujours moyen de se faire l'automant hein. Ca reste quelque chose de difficile mais pas impossible on va dire. Il a que 279 000 hommes. On a quand même mis une défaite à l'Angleterre assez violente. Pour militairement voilà quoi. Là il aura pas à débarquer hein. Il pourra aller à pied donc ça sera un peu plus difficile. Mais oula il y a trop d'hommes ici. Euh. Il y a trop d'hommes gars. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste deux péons. Recherche militaire inepte. Mais. Mais pourquoi ? Laissez-moi en paix. Vous allez aller à côté en fait. Hop là. On a perdu des revendications. Tripoli c'est où ça ? Ah merde c'est la Tunisie. Euh. Allez là. Allez là parce que vous vous entraînez en perdant des troupes c'est complètement con. Et le dernier truc qui est en train de se recruter bah il vous rejoindra là. C'est tout. Hop là. Donc du coup on a que deux armées qui s'entraînent. Ça m'emmerde un peu par contre. Ah oui puis si on avait un mercenaire il va dégager. Est-ce que les nobles ont moyen de nous lâcher un général ? Non ils sont pas assez puissants malheureusement. On pourrait faire ça. Et puis nous raccorder un titre de général. Et leur demander un truc. Un soutien militaire. 100 points militaires. On est pas à la bourre hein. Alors il faut qu'on finisse notre doctrine. Mais normalement on est quand même bien. 100% on va largement la terminer je pense. Et puis 5% de discipline ça va faire plaisir quand même. Allez vous. Non ouais pas mal. C'est parti. Bon globalement ça se passe quand même bien. Moi je trouve. Notre pays est pas hyper riche. Mais économiquement on est quand même très 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 bien. Zanzibar on est toujours à 100% ? Ou quelqu'un d'autre a envoyé un truc ? Non non on est toujours à 100% pas de stress. Tout le monde s'en fout de Zanzibar visiblement. Il a fait du contre-espionnage l'Ethiopie ça va devenir plus compliqué. C'est pas grave on va le laisser. Si on se fait choquer tant mieux. On a un héritier et il est complètement pour Havre. Je suis hyper content. 1-1-3 quoi. Bordel. Bah tant pis on aura un héritier pour Havre. Qu'est-ce que je vous dise moi ? C'est la vie. Commercialement on est quand même pas mal hein. Ca fait assez plaisir. C'est ce qui nous rapporte le plus le commerce hein mine de rien. Les vassaux et l'or voilà. C'est négligeable. Les impôts et la production c'est pas mal. Mais c'est pas tant que ça quoi. Au niveau de la religion. Grâce à notre doctrine on a 110% de l'unité religieuse. Ce qui est bien. Parce qu'au niveau conversion voilà quoi. Ca va probablement tomber du coup quand on intégrera Pulse. Puisque cet enfoiré n'est plus un fétichiste. Oui on va prendre la doctrine. Pas de problème. Tolérance envers les hérésies plus 3. Donc ça nous sert pas à grand chose hein. Puisque les hérésies voilà quoi. Alors toi. Mortier à la quaiorne. Qui c'est qui gueule là ? C'est le Maroc qui gueule. Bon. Personne n'a envie de le. Je pense de maintenir son indépendance. Enfin de soutenir son indépendance pour l'instant. Personne à mon avis n'a envie de m'attaquer juste pour ça. Ca pourrait faire un casus belli intéressant pour la grande bretagne mais. Pour l'instant on est en trêve. D'ailleurs ici on va juste se contenter de faire un casus belli histoire d'avoir un casus belli tout simplement. Et on va le rappeler et on va regarder un peu quelles seraient nos possibilités d'attaque. Ici ça se termine quand ? En octobre. En octobre. Alors. Si on déclarait une guerre ici. Tunisie et les ottomans viennent. Puis ils viennent large quoi. Hyper hyper large. Guerre défensive. Ils nous aiment pas. Voilà. Donc les ottomans viendraient. La Tunisie viendrait ce qui me dérange moins. Mais les ottomans bah ça reste quand même les ottomans. Ici une seule armée ça suffira largement à gérer l'Ethiopie. On va donc commencer à se déplacer. Où est-ce qu'on peut mettre notre armée de 36 là ? La plupart. Ça vous me dites. Ici c'est pourri. Bon bah vous allez aller là. 35 c'est suffisant. Oh il a quand même encore 30 000 hommes hein. Alors du coup on va peut-être plutôt se placer dans le coin. Tiens 40 000 hommes là. C'est parfait. Comme ça on s'occupera de ses troupes. On va garder tranquillement notre... La trêve avec Ethiopie. Ah ! Expiré. Parfait. Baisse de la demande en lac. En lac. En lac. En lac. C'est quoi c'est du bois ? Banguela. Banguela. Ah oui. C'est du bois exotique. Très bien. Très intéressant. Bon bah on va attendre que le moral de l'armée soit remonté hein. C'est pas la peine de lui sauter dessus alors qu'il n'y a pas besoin. Dao Asir a bien blobé encore. Ce qui est très chiant. Ah il est allié aux ottomans maintenant. Bordel les ottomans ont décidé de nous casser les couilles hein. Donc ça va être le... Ça va être à mon avis le nouvel adversaire de fin de partie ça va être les ottomans. Faut qu'on les boote hors d'Afrique et faut qu'on pète la gueule de leurs alliés. Donc là les ottomans va falloir se mettre en mode vénère. Ce qui tombe bien on va prendre tout de suite 5% de discipline et plus de recouvrement du moral. Et je pense qu'on commence à avoir des troupes un peu dignes de ce nom. 111 de discipline, 75% de professionnalisme, 55% de tradition c'est pas mal. Seule Florence est un peu au dessus de nous en termes de qualité d'armée. Où sont les ottomans ? Où sont... Putain ils sont où ? 2% de professionnalisme, 114 de discipline quand même c'est un peu plus que nous. Leur moral est à 3,77. Nous il est à 5,47. Donc ça compense complètement leur professionnalisme supérieur. Il y a quand même moyen qu'on leur fasse très mal. Il va falloir qu'on reste groupé quoi. Et puis qu'on avance dessus... Peut-être même plutôt de par là en restant bien groupé. Est-ce qu'il y a des forts dans le coin ? Peut-être au Caire ? Ouais bon c'est un fort de la Velle 2. C'est pas ouf. Et ça pourrait le ralentir un peu si on peut vite le prendre. A mon avis on va faire ça. On va s'occuper de l'Ethiopie. Que je pense qu'on va totalement bouffer. En plus on a maintenant notre petit Casbelli d'impérialisme. Ce qui est parfait. Allez ! C'est parti pour s'occuper de l'Ethiopie. On va faire Blobejima à max. Derrière on lance direct l'annexion. Nos vaisseaux lourds ils vont sortir par contre. Donc là il va essayer de s'enfuir mais on va le choper. Trois de mouvement, deux de mouvement. On va essayer de se déplacer du coup un peu plus intelligemment. Il va là, il est loqué, on le chope. Où sont passés ces autres hommes ? Ici il y a mille hommes, ok très bien. On va faire ça méthodiquement. Ces troupes ne nous font absolument pas peur. Donc du coup on va... Ce qu'on va faire c'est qu'on va éclater cette armée. En petit bout. Pour très vite prendre ça. Allez hop. Une fois qu'on aura pris tout ça. Déjà notre vassal va s'occuper un peu de ce qui se passe à côté. On va surveiller parce qu'il avait 29 000 hommes donc... Ah merde on a perdu un général. Ah on a eu une victoire, ok. Soit il a retiré des troupes parce qu'il n'avait pas ce qu'il fallait. Soit ils sont quelque part dans un endroit que je ne vois pas. Alors je ne vois pas trop où ça pourrait être. Mais ça reste une possibilité. Plein de trucs. On va se mettre en vitesse 2 parce que j'aime pas quand ça va trop vite. Et aujourd'hui ça va trop vite. Ici on assièche pas là. Bah d'ailleurs... Oui Kongo il y a plein de trucs je m'en doute bien. Bon ici il envoie des hommes mais il ne traversera jamais mon fort. Avec ses capacités actuelles. Vous allez vous occuper de ça s'il vous plait. Avec l'aide de vous. On a quand même 840 points diplomatiques quoi. C'est la fête. Jima tu ne ferais pas un petit mariage ? Bah oui Jima. Un petit mariage. Donc là il faut qu'on fasse gaffe. Enfin gaffe. Fasse gauré c'est Dawasir. C'est pas l'Ethiopie. Alors. Ça va être terminé ici. Voilà. Bah là il n'y a même pas besoin de rester. Le fort va s'en occuper. Allez on se regroupe et on s'occupe de l'autre côté du pays. S'il vous plait. Il est en train de recruter des hommes par là-bas. Ça on est d'accord ça va se dessiéger grâce au fort. Oui. On est d'accord. Merci. Donc là on a détruit sa flotte. On n'a même pas capturé de bateau. On l'a juste envoyé par le fond. Totalement. Les peuls arrivent tranquillement. Pourquoi vous entraînez plus vous ? Parce que c'est la guerre c'est ça ? Ils vont tranquillement se pointer. Puis tabasser un peu la tronche. Vu la thune qu'on se fait il sera peut-être intéressant qu'on commence doucement à s'intéresser à des armées avec des mercenaires. Surtout si c'est pour s'attaquer aux ottomans quoi. Il y a quand même 180 000 de réserve c'est pas mal mais bon. Ça ne nous permet pas non plus de faire n'importe quoi face à un pays comme ça. Allez ici on se regroupe et puis on va défoncer de l'Ethiopien. Très vite fait. Pas besoin de se regrouper d'ailleurs. Vous allez là. Vous allez ici. Ici on va essayer de l'attraper là. Très très vite fait. Il résiste hein ? Tech 21 Jima. Tech 19 lui. Je déplace mes armées n'importe comment. Des bons commandements. On perd 1 en stab et les nobles perd 10 en loyauté. Seuls les nobles peuvent commander. Et on perd 20 en tradition terrestre. Ah non pas. On a 3 de stab donc on va sacrifier 1 de stab. C'est pas trop gênant. Voilà là on va se regrouper un coup. Et on va essayer de choper ce mec. Il va où ? Il va là. Je sais pas si on réussira à l'attraper parce qu'il est quand même très rapide. C'est juste. Le 20 août. Le 23 août. C'était juste mais c'est passé. Ici il se replie le monsieur. Probablement là. On va envoyer des renforts. Avec cette armée on va avancer par là. Ah mais il y a des territoires ici aussi. Allons-y. Bon on va viser le 100%. Je ne vous le cache pas. Parfait. On a converti l'île Bourbon. Alors du coup ici on a un 0,20. C'est pas si mal. Là. On va faire ça tout de suite. Jima. Jima. Jima voilà. Hop. Jima. 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 Il y a tout à fait... Ah mais ça appartient à l'Ethiopie ça ? Non à Dawassia. Il y a tout à fait possibilité que Jima commence à gueuler. Ok on a des séparatistes qui ont explosé chez les Pulse. On va envoyer nos troupes. Voilà. Il y a tout à fait possibilité, oui donc disais-je, que Jima... commence à être sacrément trop gros. Bon techniquement on pourra l'écraser si jamais il a envie de se rebeller. Mais il va peut-être falloir qu'on crame un petit peu de prestige pour qu'il nous aime suffisamment pour qu'on puisse l'intégrer. On le fera. C'est pas... C'est pas un problème. Alors ici... Très bien. Vous allez là-bas. D'ailleurs... Vous êtes deux donc... Du coup vous prenez les deux provinces. Ici... Est-ce qu'on peut pas choper des gens... Ils vont où ? Ils vont là ? Je suis pas sûr qu'on pourra les attraper mais on va essayer. Oh si, il y a moyen. Ils y sont pas encore. Ça se fait. De toute façon mon vassal va s'occuper de l'autre côté donc c'est bon. Ah il s'arrête, il m'attend. Pas de stress. Bon en même temps il peut rien faire tout autre. Je vous l'accorde de toute façon. Il peut rien faire. Alors... Ah merde on a des révolutionnaires marocains qui se sont soulevés à Abba. Deux fois en plus. Ah il va avoir un peu de mal à gérer ça tout seul. Il va falloir qu'on lui envoie des hommes je pense. Bah les bateaux ça tombe bien. Vous êtes dans le coin. Vous allez par là. Vous allez récupérer les 36 000 qui traînent là. Et puis vous allez aller aider. Parce que là il va douiller quand même. Il va très très fortement douiller. Une révolte ici. Bah dis donc c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête. Ici. On scinde les gars. On se prend très vite ça. Histoire de t'en terminer vite fait avec cette guerre. Avant qu'il y ait d'autres trucs qui pètent dans tous les sens. La priorité ça va être de s'occuper du Maroc. Très clairement. Ouais il y a bien deux armées révolutionnaires qui ont popé. Après la bonne nouvelle c'est que si on arrive avant qu'ils ne prennent le fort. Ce qui devra je pense être le cas. C'est nous qui aurons l'avantage puisque il y a un fort là-dessus. On a été chopé ici. Est-ce qu'on peut faire des trucs vite fait ? Une revendication. Ben allons-y. Toi tu vas revenir et on va renvoyer quelqu'un chez les ottomans. Pourquoi je peux pas semer la discorde ? Il faut 80 pour semer la discorde. Ils me cassent les roubignoles doucement à semer la discorde ces gens. Bon on a été découvert en Ethiopie mais on s'en fout un peu. Bien sûr. Bon ici il essaie même pas de bouger. Il sait qu'il est mort de toute façon. C'est son oeuvre de paix non. J'imagine qu'il va essayer de sauver les meubles. Après il est encore quand même assez gros. Je sais pas si on pourra le prendre entièrement. Tout ça représente quand même un petit peu de développement. Bon ça c'est de la merde. Ok donc ici on y est. Il faut qu'on reprenne ça. On va couper en deux. Voilà. Toi tu vas à Gabou. Il nous faut un commandant. Dès qu'il est arrivé là on prend un commandant. Commandant s'il vous plait. C'est lequel le commandant qui va s'occuper de défoncer ses cons là ? Le commandant de la 3ème armée. On renforce les gars. Le commandant de la 3ème armée. Donc toi tu viens. Et puis bah vous embarquez. Direction ici. Alors ils ont laissé le commandant sur place comme d'hab. Non c'est bon. C'est un bug graphique. Ils n'ont pas laissé le commandant sur place. Parfait. En avant. Et voilà. Il n'y a pas de commandant là. On est d'accord. Par contre ils ont pris les régiments qui n'étaient pas à fond. Mais bon bah tant pis. On peut peut-être même carrément rentrer dans le port ici. Normalement. Donc on va leur popper sur la tronche du coup. On devra les défoncer. Normalement on devra les défoncer. Bon. L'Ethiopie maintenant. Ne l'oublions pas. Hop. Jima. Alors on va peut-être prendre ça pour nous. On va voir. Qu'est-ce que ça donne. Hop. Hop. Puff. 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 On prend ça en plus. On ne peut pas faire plus. On ne peut pas faire plus. On ne peut pas faire plus. On prend ça en plus. Ça va le couper bien en 3 quoi. Le truc de salaud. Malheureusement on ne pourra pas en terminer avec l'Ethiopie cette fois. Mais on va quand même intégrer Jima. Il faut arrêter là. Allez. C'est parti. L'Ethiopie gueule. Dawasir gueule. On s'en fout. Jima est très content bien sûr. Voilà. Non. Le mec qui est chez les ottomans il reste. Par contre le mec qui est en Ethiopie il revient. Alors du coup. On rapatrie les troupes. Ici. Avec ça comme troupes dans le coin ? Ah. Bon. Ok. Donc là on va aller s'occuper très vite fait de ce truc là. On va du coup regarder comment ça se passe dans le coin. Voilà. On débarque. On leur rase la tronche. Allez dégagez bande de révolutionnaires. Pas ici pour faire des républiques. Non mais sans déconner. N'importe quoi. Voilà. Le duché marocain vassal de Bidule. Du Congo. D'ailleurs. J'ai oublié de lui dire. Fais des revendications un peu partout toi. Ce serait cool. Bon. Il ne pourra peut-être pas aller aussi loin mais. D'ailleurs t'as pas des... Il doit complètement... Je suis con je fais ça. Mais il doit complètement avoir des casubélis. Ouais voilà. Ah il n'a pas de casubélis de légitimité permanente ici tiens. Est-ce que je les laisse ? Pfff. Non il n'y a pas vraiment besoin. Je retournerai s'il faut mais... Ouais on a trop de points. Pfff. Trop de points. On a une relation diplomatique en trop. On a quand même trop de points. Trop de points diplomatiques quoi. Est-ce qu'on peut pas développer un truc ? Ouais on est en 693. C'est un peu triste. C'est pas grave. On va voir si on peut pas développer quelque chose d'intéressant. C'est 6. C'est pas mal. Neuf tiens. Neuf ici il y a du bétail c'est pas si mal ça. En neuf il y a du poisson c'est pas ouf. Voilà ça suffira déjà. Et on avait donc une colonie autosuffisante. Donc toi tu vas revenir. D'ailleurs on peut pas prendre de décision à vouloir l'esclavage. C'est un peu dommage je trouve. Ça aurait été assez sympathique dans le thème. Unifier la région c'est fait. Cet andre-outre-mer on ne le fera pas. On a fait toutes les missions sauf cet andre-outre-mer qu'on ne fera pas. Donc du coup voilà les missions. Il n'y aura rien de plus pour cette partie. C'est fini. Alors ici il s'est déplacé le petit enfoiré. On va le choper là du coup. Bon les relations avec le Maroc sont au beau fixe. C'est cool. On va donc se permettre d'envoyer quelqu'un à Massina. Et on va se... Ah on roule pas. On va peut-être pas se préparer à... Pourquoi vous n'êtes pas là ? Vous vous foutez ? Bougez-vous. J'ai besoin de vous. Il y a des séparatistes et topiens qui se soulèvent déjà quoi. Jima il commence à avoir du mal. Il commence à avoir beaucoup beaucoup de mal. Apaiser les dirigeants. Encore un petit coup. Voilà. Notre prestige c'est caisser la gueule mais c'est pas trop grave. Est-ce qu'on commence à l'intégrer maintenant ? C'est tentant quand même. Tu vas revenir. Ouais on pourrait complètement commencer à l'intégrer maintenant. On a beaucoup trop de points de toute façon diplomatique. Comment est notre réputation ? On a 5 de réputation diplomatique c'est pas mal quand même. Ouais je pense qu'on va peut-être faire ça. Par contre on a plus que 58 ici de démonstration de force. Ça c'est un petit peu pourrave ça pour le coup. Bon on va s'occuper de ces rebellions tranquillement. Une chose à la fois. Ici on prend de l'attrition. Je vous ai pas demandé de venir là ? Si je vous ai complètement demandé de venir là. Un petit peu d'agitation on est passé après. N'est-ce pas ? Ici. Hop. Alors. On va commencer doucement. A se placer. Notre empereur est aimable. Parfait. Alors les esprits restent. De nombreuses religions ont tenté de s'implanter chez nous. Nos ancêtres n'ont jamais honte d'eux-mêmes. Ah ouais tout le monde nous déteste. On perd un petit peu de prestige. 10 en prestige, 10 de légitimité. Bon le seul qui m'intéresse c'est la France. La France elle nous aime comment la France ? 109. Si je fais ça on va perdre l'alliance avec la France. Donc non. Malheureusement non. On va devoir descendre en négatif en prestige. C'est un peu chiant mais... En plus notre légitimité baisse quoi. Il est possible que l'on se prépare à quelques années difficiles. C'est tout à fait une possibilité à ne pas écarter. Notre prestige monte vite. Ça c'est la bonne nouvelle. Par contre... Le reste c'est un peu la merde. Bon du coup ce qu'on va faire. C'est qu'on va exiger la mission. On peut pas... Ah il est remonté à 51 vous êtes sérieux ? Oh fait chier. Fait chier, fait chier. Si j'avais un petit peu plus de réputation diplomatique ça passerait. Diplomate plus sain, réputation diplomatique plus sain. On peut claquer encore un petit point, un petit point diplomatique on va le faire. Voilà. Ça ira d'autant plus vite. Allez c'est parti pour exiger l'annexion de notre ami Jima. Donc on fera pas tous les deux en même temps, c'est pas grave. Le Pulse je vais attendre la prochaine guerre. Mais Jima je peux plus attendre. Jima il va vraiment trop me faire chier en fait. Je peux plus attendre et je lui ai donné quasiment tout ce que je veux. Ça va déjà prendre des plombes là. On peut l'annexer. J'ai un petit peu trop mal à la tête pour calculer aujourd'hui. Par contre les sous là. Il faudra peut-être voir à en faire quelque chose. Zanzibar, Congo, le Cap là. Voilà. Défond de niveau 6. On est comment fort ? Normalement on est bien. Ouais. On est à jour partout donc les ottomans vont avoir du mal à passer. Ici j'ai commencé à bouger mes troupes. Oui j'ai commencé à bouger mes troupes. Des fanatiques sunnites. Bah t'es sunnite ou t'es pas sunnite il faudra savoir. Ah c'est une province qui est fétichiste c'est ça ? Absolument pas. Il est en train de les convertir d'ailleurs j'imagine ce con. Bah du coup ce que je vais peut-être faire vu que je vais pas intégrer Pulse maintenant. C'est que je vais lui réimposer la religion. Alors là il va gueuler bien sûr. Mais c'est pas très grave. On va aller s'occuper de ça vite fait. Parce que franchement récupérer tout ça sunnite... Pfff ça fait chier quoi. Donc là on va emmener 60 000 hommes pour s'occuper de... De nos amis ottomans. On va probablement en envoyer 90 000 parce que cette armée là on va sûrement l'envoyer aussi d'ailleurs. Ici un commandant. C'est parti. On va défoncer un peu tout ça. Alors le diplomate qu'on a en plus il va s'occuper des dépendances. Il vient nous aider ou pas ? Absolument pas. Bon en même temps on a apparemment besoin de lui. Ils ont un beau commandant quand même hein. Faut avouer. Allez on va très vite fait gérer ces rebellions. Et après on s'arrête là. Oh mais j'ai un mec qui glande. Hop là. Allez butez les. Merci. Ah ça suffit. Chirurgien militaire. Parfait. Je suis bien heureux. Donc là on va dessiéger. Ce qu'on va faire c'est qu'on laissera 36 000 hommes pour gérer ici. Je pense que ça devrait le faire. On va vérifier vite fait. Donc on va avoir droit à Massina. Massina je l'ai vu. Massina c'est 18 000 hommes. Et la Tunisie... Ah c'est quand même 60 000 hommes la Tunisie hein. Faut faire un peu attention quand même à ce qu'on fait. Faut faire attention à ce qu'on fait. Voilà donc ici on leur saute à la gorge. Très très bien. Donc ouais peut-être que 40 000 hommes ça suffira pas. Ils sont avec combien ? Ils sont avec 23 en plus hein. Ici ils sont avec 20 ça va. Allez on les défonce s'il vous plaît. Vous serez bien urbain. Merci. Il devient meilleur en siège. Nickel. Ok. Ici les gars vous êtes beaucoup trop nombreux. Il y en a un qui va s'arrêter. Et puis vous finirez ce chemin plus tard. Toi tu vas là. Allez. 14 mars. Plus vite que ça. Ah ça gueule où ça ? Accroissement de l'autonomie. 29k, 23k, 11k. On va avoir de la rébellion. C'est normal. On fait grossir nos vassaux et nous-mêmes. Donc euh. C'est normal que ça gueule. Voilà. C'est bon. Vous allez ici. Juste derrière s'il vous plaît. Ok. Notre limite terrestre. On peut pas se refaire une armée complète. Mais presque quand même. Après avec le blé qu'on se fait. On va peut-être se faire une nouvelle armée. Ce serait pas mal d'avoir une armée un peu plus complète. Bon cela étant. On devait s'arrêter une fois que la rébellion serait gérée. Ce qui est le cas. Ah non il y en a une autre là. Du coup on va y aller tranquillement pour la prochaine fois. On s'arrête là. Et on se dit à demain pour la suite. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez des idées de stratégie. Et dans tous les cas je vous remercie de m'avoir regardé.